15 ans après la mort de Krishnamurti, sa pensée demeure une référence dès lors qu'on parle de spiritualité et de méditation. Loin de prétendre à fonder une église ou une secte, ce philosophe inclassable invite chacun de nous à prendre conscience des multiples conditionnements qui l'environnent – idéologie, croyance, modèles sociaux, etc. – afin de s'en dégager et de trouver en lui-même la source de sa liberté. Le livre de la méditation et de la vie offre un ample panorama des thèmes les plus souvent abordés dans son enseignement – la souffrance, le désir, l'amour, la mort. Les chapitres de l'ouvrage correspondent au mois de l'année et comportent chacun quatre thèmes de réflexion. C'est la manière idéale de découvrir la pensée de Krishnamurti. Retrouvez dès aujourd'hui un enregistrement par jour. Les thèmes abordés ce mois-ci sont le temps, la perception, le cerveau et la transformation. Vous pourrez retrouver facilement tous ces enregistrements dans la playlist Krishnamurti du mois d'octobre. Bonne écoute. Le livre de la méditation et de la vie Krishnamurti 19 octobre Un esprit sans ancrage ni havre sûr Il vous faut un esprit neuf, un esprit libéré du temps, un esprit qui ne pense plus en termes de distance ou d'espace, un esprit sans aucun horizon pour limite, un esprit sans ancrage ni havre sûr. Il vous faut un esprit tel que celui-là pour affronter non seulement l'éternel, mais aussi les problèmes immédiats de l'existence. Le problème est donc le suivant. Cet esprit neuf peut-il être accessible à chacun de nous ? Pas par un effet graduel, pas par un entraînement, car toute forme d'entraînement, de développement, de processus implique le temps. L'effet doit être immédiat. La transformation doit avoir lieu maintenant, au sens où elle est par essence hors du temps. La vie c'est la mort, et la mort vous guette. Il est impossible d'argumenter avec la mort comme vous argumenterez avec la vie. Est-il donc possible d'accéder à cet esprit, sans souci d'une réussite à accomplir, d'un but à atteindre, d'une cible à toucher, sans chercher à arriver quelque part, parce que tout cela implique le temps et l'espace ? Nous avons une théorie très luxueuse et très pratique, selon laquelle il faut du temps pour progresser, pour arriver, pour réussir, pour approcher la vérité. C'est une idée fallacieuse, une illusion totale. Le temps, sous cet aspect-là, est une illusion. Je vous retrouve demain avec plaisir pour une nouvelle lecture. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de penser à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager autour de vous, à liker. Ainsi, vous soutenez la chaîne et l'encouragez. Belle journée, belle soirée, belle nuit, et à demain. 5 6 17 3 42 42 44 44